Radio Foucafrique Radio Foucafrique C'est le moment de suivre le journal parlé en français A la présentation, Émilie Nivasson Bienvenue dans ce journal du 19 décembre 2021 dont voici les principaux titres Le plan de son élimination viserait le maquillage des crimes commis au Burundi Le très célèbre dans les assassinats Gérard Ndaisenga est incarcéré dans des mauvaises conditions à Mimba depuis 3 jours La cause et l'objectif de sa détention à suivre tout à l'heure Et les sinistres des inondations de Gatoumba suspectent le manque de transparence dans le processus de délocalisation Le ministre de l'Intérieur a récemment annoncé que leur nouveau site d'accueil est en train d'être réhabilité et l'effectif des cas positifs à la Covid-19 monte en flèche sur la frontière burundi-congolaise de Gatoumba Les sources sur place rapportent qu'il s'observe un relâchement dans le respect des mesures barrières depuis quelques jours Voilà pour le sommaire Le développement, c'est dans quelques instants Page de sécurité pour commencer Les imbunera-couré de la commune Bgéerou de la province Ruyi qui se sont introduits dans la forêt de la Rouvourou en patrouille ce matin ils étaient armés et portés détenus policières et militaires selon les témoins une démarche qui a semé une peur panique au sein de la population Eric Nyonzima Il était autour de 6h du soir ce samedi quand des imbunera-couré en provenance de diverses collines de la commune Bgéerou province Ruyi ont pris la route en direction de la réserve forestière de la Rouvourou Comme l'indiquait notre source en commune Bgéerou ces jeunes militiers portaient des armes et des uniformes policiers un habitat s'étend de ces activités surtout que les forces de l'ordre sont habituellement chargées d'assurer la sécurité les imbunera-couré se sont introduits dans le parc de la Rouvourou ils sont partis en tenue policière et militaire ils sont partis hier inquiets parce que nous ne savons pas ils se préparent à une opération militaire contre un ennemi ils portaient des armes La population de cette commune se détériorisait de cette initiative d'autant plus que se déplaçait vers la forêt de la Rouvourou ces imbunera-couré entonnaient des slogans de haine et de violence Nous ressentons de l'inquiétude et de la peur notre incompréhension se base sur le fait que toutes les opérations sont menées par la police et l'armée ils partaient en lançant des slogans de haine et de violence les gens ont un testement peur de ce qui se passe réellement dans le parc de la Rouvourou Contacté par la rédaction de la RPA une administrative de la commune Guéru a révélé que cette patrouille s'introduit dans la forêt pour traquer d'éventuels rebelles Menaces, intimidations, tortures et tueries atroces et elles sont de graves violations des droits de l'homme imputables à l'agent de la documentation Gérard Ndaïsé Nga selon les défenseurs des droits de l'homme se présumait tortionnaire et locataire de la prison centrale d'Ominba depuis jeudi Emmanuel Nguéko nous en dit plus L'un des défenseurs des droits de l'homme qui s'est entretenu avec la RPA est le nommé Pacifique Inahazoui qui pilote la campagne d'Ondeza A propos du cas de Gérard Ndaïsé Nga, Pacifique Inahazoui rappelle l'enlèvement d'un agronome Eric Nguéko en Provence-Cal aussi et président du parti MSD dans cette province Alors qu'il allait régulariser le salaire du personnel de l'Isabou il a été arrêté par Gérard Ndaïsé Nga qui l'a fait débarquer à bord d'un véhicule à l'endroit communément appelé du Gardin Nord pour le conduire au service de renseignement Dès lors, on n'a aucune trace de lui C'était en octobre 2015 L'autre cas emblématique est celui de l'attache du camp de Moukouni à Mouyinga où l'agida François-Ndaïsé Nga a été sérieusement torturé Ndaïsé Nga a été le chef du service de renseignement en province de Mouyinga La tête de François-Ndaïsé Nga était exhibée solennellement à la population Ceci démontre clairement la violence de Gérard Ndaïsé Nga qui ne date pas d'aujourd'hui, ni tété, le cas de Matata Gérard Ndaïsé Nga est aussi complice de l'assassinat des opposants du régime C'est Pierre Mounziza dans le cadre du mouvement furibou arrêté en République unie de Tanzanie Gérard Ndaïsé Nga les a sauvagement torturé avant de mettre fin à leur vie Selon toujours pacifique et narizoué, sept membres du parti CNL ont été arrivés par Gérard Ndaïsé Nga et cinq d'entre eux restent introuvables A l'heure actuelle, Gérard Ndaïsé Nga croupit dans la prison centrale de Mimba Cité dans plusieurs crimes de sang, l'incarcération de cet agent des renseignements burundais aurait un objectif d'étouffer d'autres affaires criminelles Selon nos sources, Gérard Ndaïsé Nga risquerait la mort vu les conditions dans lesquelles il est incarcéré à Mimba Le point avec éloge divin reméchant Gérard Ndaïsé Nga est l'un des cadres du service national de renseignement burundais Il a été responsable de ce service dans différentes provinces du pays Jeudi le 9 décembre, il a été arrêté et incarcéré dans les cachets de la documentation situé au quartier Rohélo de la mairie de Bujumbura Après sept jours de détention à la documentation il a été transféré à la prison centrale de Mimba où il séjourne les dépouilles jeudi soir Selon les informations qui proviennent du service national de renseignement un montage aurait été orchestré contre Gérard Ndaïsé Nga pour lui coller la mort d'Augustin Matata membre du CNL qui est décédé suite aux tortures lui infligé dans les cachots de la documentation A part qu'il est cité dans plusieurs crimes dont les assassinats les mêmes informations révèlent que l'emprisonnement de Gérard Ndaïsé Nga aurait l'objectif de cacher la vérité sur les crimes dont il est au courant et pour lesquels il faisait partie des planificateurs Concernant la mort d'Augustin Matata nos sources nous ont révélé que trois individus sont derrière les tortures qu'il a subies Il s'agit d'Alfred Dénonso Moussere Mou directeur des renseignements intérieurs Alexine Daikengourou Kie, surnommée Nhoroka et Mathias-Joseph Nyonzima, connus sur la sobriété d'Okazungou A l'heure actuelle, Gérard Ndaïsé Nga a été placé en isolement à la prison centrale de Mimba avec un certain Doumé qui a été également cité dans plusieurs assassinats La vie de Gérard Ndaïsé Nga serait menacée d'après nos sources L'alte qui viserait à jeter dans les oubliettes certains dossiers de crimes dans lesquels le nom de Gérard Ndaïsé Nga apparaît Dossier à suivre Dans un instant, nous parlons du rapport du Forum pour le renforcement de la société civile Le Forum pour le renforcement de la société civile dénonce les actes de renseignement et les contributions forcées exigées par le représentant du parti au pouvoir et les imbonnais la coulée durant le mois de novembre Dans son rapport, le Forum se dit que le pouvoir CNDD-FDD n'a jamais cessé de rançonner une grande partie de la population déjà démunie Dany Claire et Latrou, on va pour plus de détails Des cas répétitifs de détournements, de rançonnements et de contributions forcées opérés par les responsables du parti au pouvoir Le CNDD-FDD, en collaboration avec les imbonnais raccoulés ont caractérisé le mois dernier de novembre Dans le rapport sur la gouvernance de ce mois Le force indiquait des responsables du parti au pouvoir en commune Kigamba, rivalisés d'ardeur pour contraindre la population sans exception aucune à payer des contributions financières pour la finalisation des travaux de construction de la permanence communale Selon le force, le secrétaire communal du parti CNDD-FDD gérait les contributions de la population contrainte de couvrir les besoins estimés en tout à plus de 4 millions Le force dénonce aussi les offrandes pour l'accueil du secrétaire général du CNDD-FDD révéliens du coulillaud en province de Gaudi le 29 octobre 2021 Selon le rapport, la population locale se lamente de se voir contrainte à donner des vivres dont elle a elle-même besoin pour survivre surtout dans une période où elle n'a pas accès à manger Cette population demande au président Évariste Ndaï-Chinié de mettre en terme à cette pratique d'offrande instauré par fait Pierre Ngrunzidza Le rapport des forces fait également savoir qu'il y a des exigences de contributions financières et autres violations de droits de l'homme ont marqué la semaine du 15 au 21 novembre 2021 dédiée aux combattants du CNDD-FDD En province de Boudjumbura, des imbonéraculés de toutes les zones de la commune Moutambou ont effectué des entraînements paramilitaires avec des effets militaires et policières et policiers sous la supervision de l'administration communale selon le force Des imbonéraculés en colère ont tabassé des gens dépouillés ces derniers de leur bien selon toujours ce rapport Enfin, le force condamne les rançonnements au cours des rondes nocturnes effectuées par des imbonéraculés en province de Kilundo pendant le mois de novembre Selon le rapport, cette milice exigeait aux citoyens de payer de l'argent sinon ils étaient passés à tabac Les mêmes scènes de violence s'observent en commune Néoussouni où des imbonéraculés menacent la sécurité des membres des partis de l'opposition sous le commandement de Jean-Baptiste Nzigamatsavo alias Dihahé ancien député du CNDD-FDD très connu dans des actes de violence politique dans la localité s'élance au rapport du Forum pour le renforcement de la société civile Je vous le disais dans les titres Les cas positifs sont nombreux parmi les voyageurs qui entrent au Burundi en passant par la frontière burundo-congolaise de Gatumba Sur cette frontière, il s'observe un relâchement remarquable en ce qui concerne le respect des mesures barrières selon les témoins, les détails avec éloge Kouizera Un effectif important de voyager passant par la frontière burundo-congolaise de Gatumba sont testés positifs à la Covid-19 actuellement selon ceux qui empruntent cette frontière Le constat est que la plupart de ceux qui sont testés positifs sont ceux qui entrent au Burundi en provenance de la République démocratique du Congo Les sources de droits LPA à cette frontière pour savoir s'ils sont servent à l'élochement dans le respect des mesures barrières Léson pour laquelle la sensibilisation pour les voyageurs a démarré sur cette frontière seront ces sources qui travaillent à la frontière La Covid-19 se remarque tellement ici Nous enregistrons beaucoup de cas positifs à la Covid-19 actuellement ici à leurs frontières Ce qui veut dire que la plupart de ceux qui entrent dans le pays sont testés positifs Les décisions qui ont été prises consistent à mettre en application avec rigueur les mesures barrières contre cette pandémie car il y a un relâchement remarquable surtout à chaque fois qu'il y a une diminution de cas positifs Le gouvernement n'a pas encore pris d'autres mesures Nous ne faisons qu'appliquer les mesures qui existaient déjà La situation se présente ainsi à cette frontière alors que le ministère de la Santé ne cesse de comprimer que des cas positifs à la Covid-19 sont de plus en plus nombreux A travers son rapport de vendredi Le ministère de la Santé publique indique qu'au cours de 24 récemment il a enregistré 377 cas positifs à la Covid-19 parmi les 340 sont ici des contaminations internes En plus de cela, un ouvert d'agia de santé a été également testé positif sera toujours le même rapport Jusqu'à présent, le ministère de la Santé publique indique que 44 agias de santé ont été testés positifs à la Covid-19 au niveau national depuis son apparition Je vous le disais également dans les titres Les sinistrés des inondations de la zone Gatoumba en commune Moutimbouzi seront délocalisées vers la colline Gatoumbouzi de la commune Moutimbouzi en province Boujumboura Lors de la présentation du bilan sommestriel de son ministère le 15 décembre Gervais Ndilakoboucha a dit que le site d'accueil est en train d'être réhabilité La commission de prévention des catastrophes naturelles dans le objectif peut faire face au changement climatique qui s'est réuni à Boutimboura Le site de réhabilité de victime des inondations de Gatoumba de la commune Moutimbouzi va être réveillé en aménage Un atelier sur les fonds de la colline au Bourjumbouzi a été organisé en plan d'action 2022-2025 a été élaboré Ceci pour la mise en application du programme national de réduction des risques des catastrophes naturelles à partir de 2018 et jusqu'à 2025 Gervais Ndilakoboucha c'est le ministre de l'Intérieur de la Sécurité publique et du développement communautaire Après la déclaration les sinistrés de Gatoumba se réjouissent de l'étape franchie mais certains d'entre eux gardent des doutes quant à la transparence dans l'attribution des parcelles dans ce site Suivez l'un d'entre eux Gervais Ndilakoboucha Gervais Ndilakoboucha Oh, qu'avez-vous dit C'est vraiment le jour Il y a aujourd'hui des concessions en étage La colline de Gakungwe a une petite panoramie On dirait qu'il Je ne crois pas que l'on va l'air installé à cet endroit Là où je suis Suive Qui sera installé cet amrame L'autre chose C'est que les familles qui seront délocalisées sont C'est pour qui les parcelles restent inondes Mais là aussi Ce sera la représentation de documents attestant la partenance de la parcelles Pour les familles dont les parcelles ne sont plus inondées et les bénéficieront quelques matériels de concessions dans les perches d'autor et d'états Alors Il avait été prévu qu'une partie des sinistres soit installée à Marambia et à l'eau Ce qui n'aurait pas de la place à Marambia ça devrait être cela qui soit installée à Gakoum Là alors Ce qui est là la chance d'être délocalisé vers Gakoumwe ils ont là hérité d'un endroit meilleur Vraiment meilleur Si j'ai entendu que l'on est en train d'aménager le site Mais je ne saurais pas apprimer que ce sont les djias de Gakoumba qui bénéficiaient de cet endroit sinon le censurement aérié et il reste la vérification si vraiment les djias qui ont été identifiés connaissent toujours vos problèmes et les inondations Voilà c'est l'un des sinistrés de Gakoumba Dans un instant nous nous rendons en République démocratique du Congo Pour clore ce journal parlons de cette persistance de menaces à l'endroit des réfugiés burundais du camp de Lucinda en République démocratique du Congo depuis l'attaque qui a emporté la vie d'un réfugié en novembre dernier certains réfugiés vivent en cachette de peur d'être lynchés par des groupes armés des détails avec Onésime de Chimagiz Ces réfugiés burundais d'Ikandaru Senda alertent le gouvernement congolais et la communauté internationale sur un probable massacre en cours de préparation contre ces réfugiés Depuis mi-novembre dernier des attaques de groupes armés de la communauté BABEMB ont été perpétrées contre ces réfugiés Au cours de ces attaques une personne a été tuée et plusieurs vaches ont été volées Depuis lors jusqu'aujourd'hui ces réfugiés sont toujours menacés par BABEMB qui ont juré d'éliminer physiquement certains d'entre eux surtout ceux de l'éthinie Tutsi Ces derniers seraient victimes d'être de la même éthinie que la Banyamolengue qualifiés comme des ennemis redoutables de BABEMB un des réfugiés témoignent Ces personnes de l'éthinie Tutsi sont les plus menacés dans cette localité mais ne peuvent pas sortir du camp de perdre d'être tué par ces BABEMB qui les accuse d'être de la même éthinie que les ennemis Banyamolengue aujourd'hui ces gens ne passent plus la nuit ou même la journée chez eux de perdre d'être enlevé à titre d'exemple un certain éthinie a été recherché à plusieurs reprises par ces BABEMB un jour ils sont venus pour l'arrêter croyant qu'il était dans une réunion d'une association dont il est membre son président leur ont demandé pourquoi ils veulent l'arrêter et ils lui ont répondu que c'est pour la simple raison qu'il est tout si il leur a dit d'aller le chercher ailleurs son groupe de BABEMB ne s'est pas arrêté par là car le lendemain ils se sont dirigés chez Nestor mais ils ne l'ont pas trouvé ils sont allés ensuite chez un certain arcade du village 17 heureusement qu'ils n'étaient pas loués aussi sur place pour le moment ces personnes les réfugiés sont presque traumatisés par cette situation d'insécurité même les chaises du village sont pris de panique ils se demandent pourquoi le HCR ne fait rien pour sauver ces personnes vraiment leurs vies sont en danger leurs enfants ne vont plus à l'école de peur d'être tués par ces BABEMB ils ne peuvent non plus aller se faire soigner en dehors du camp encore moins à l'hôpital de Nundu comment vont-ils s'y vivre ? mercredi dernier ce groupe de BABEMB s'est introduit dans le camp et ils ont volé plusieurs machines à coudre ils ont indiqué aux réfugiés qui étaient sur place de s'attendre au pire ces réfugiés lancent un cri d'alarme à toute organisation de défense des voisins de plaider en leur faveur avant qu'il ne soit tard à ce propos on n'a pas encore pu joindre le gouverneur de la province ainsi que le représentant de la République démocratique du Congo voilà c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 19 décembre 2021 merci à vous tous qui nous avez suivis c'était Emile Nibasoumba à la présentation au revoir au revoir au revoir au revoir – Sous-titrage FR 2021